L'idée de Last Man, c'est lui parce qu'on voulait écrire une grande histoire fleuve, quelque chose d'épique, avec une grande saga, plein de personnages, de l'aventure et tout ça. Et tout à la base, j'étais vu avec Balak, on voulait se faire un projet à deux, un petit truc assez rigolo, léger, au fur et à mesure, ça a dévié et on est arrivé à toucher, enfin arrivé sur l'embryon Last Man qui était, commençait une grande saga, on s'est dit bon il nous faut un troisième sur le truc, direct, bah Mickaël, obligé quoi, voilà, il est arrivé, on est arrivé sur le truc et à tous les trois, ce qui nous intéressait c'est de se dire, bah allez venez on tente, toute l'aventure, de quelque chose qui a été pratiquement, jamais vraiment tenté parce que ça a été fait mais vraiment de faire une BD dans un format manga, mais avec nos codes à nous quoi. Et donc c'était le format manga qui a consolidé cette envie de raconter une grande histoire d'aventure. Au début il faut, pour ranger la BD quelque part, on est obligé de parler du manga, mais plus la BD avance, plus on se rend compte que c'est vraiment une BD française, on assume certains clins d'oeil au manga et tout, mais dans le fond, au fond on ne travaille pas du tout comme des mangaka japonais avec le chef, les assistants et tout, on fait vraiment un peu tout à trois et c'est ça qui est super cool quoi, on est une mini équipe. Pour les rôles c'est assez simple, je dirige un petit peu l'écriture, savoir ce qui va se passer vraiment dans les grandes trames, et tout de suite après Balak s'occupe de faire toute la mise en scène, tout le storyboard, une grosse partie des dialogues, poser les situations avec les personnages et tout. Il nous fait toutes les planches en storyboard et après nous on les récupère et avec Mick on se fait... Il change tout. Voilà, on change tout. On fait dix planches par dix planches et moi je prends les dix... enfin on travaille par chapitre, moi je prends les dix premières, Mick prend les dix dernières et suivant les affinités, ce qu'il va se raconter. Et voilà, c'est vraiment... c'est comme ça qu'on travaille et qu'on fait tourner l'entreprise. Alors Last Man c'est l'histoire de Adriane et de sa maman Marianne qui vivent dans un monde moyenâgeux fantastique et ce petit gamin veut devenir le plus grand des combattants et pour ça il va participer à la grande coupe de son village. C'est en équipe de deux, malheureusement son partenaire lui fait faux bon et il se retrouve sans partenaire, sans rien, il peut pas participer à la coupe et c'était son plus grand rêve. Et là arrive comme un cheveu sur la soupe, voilà. Sous la soupe. Sur la soupe, arrive Richard Aldana, un mec qui vient, qui débarque de nulle part, qui a pas du tout les codes vestimentaires d'un mec qui vient du Moyen-Âge et lui il arrive, il veut la coupe du roi et ok, il veut la coupe du village. Et bien ok, s'il faut faire équipe avec un gamin de 8 ans, pas de problème, lui de toute façon il va éclater tout le monde et ils vont se retrouver à être tous les deux dans ce tournoi. Et la belle Marianne, sa maman, elle est pas forcément super partante pour que son gamin fasse équipe avec une espèce de grosse brute virile. Et de là va découler toute l'histoire de Last Man et comment ce trio va se comporter et va vivre toutes les aventures qui vont découler après ce tournoi. Il y a 12 tomes prévus. On a une fin, on a les grands moments. Et c'est ça aussi qui est important, de rassurer les lecteurs en se disant voilà, on sait comment ça va finir, on sait où on va aller. Il y a un truc qui revient souvent quand il y a le public parce qu'a priori on se dit, même avec le résumé de Bastien, c'est un truc de tournoi, de baston. Il y a l'étiquette un peu manga et il y a un retour qui est assez fréquent, c'est des jeunes filles ou des moins jeunes filles qui arrivent en disant moi a priori ça me disait rien parce que tournoi, parce que baston, parce que ça me parle pas. Et en fait, en lisant, j'accroche. Et ce qui est drôle, c'est qu'y compris les lecteurs de mangas purs et durs qui eux vont trouver que le dessin est trop éloigné de leurs habitudes, c'est un peu le même retour. En fait, oui, alors ça parle vaguement de manga, mais ça a pas l'air d'un manga, mais dès qu'ils lisent, pareil, ils sont accrochés. Et ce qui nous fait vachement plaisir, c'est qu'il y a plein de gens d'horizons complètement différents qui lisent peu de BD ou pas de manga, ou qui lisent que des mangas ou que de la BD, qui se retrouvent sur la semaine, en fait, à partir du moment où ils commencent à lire et que les a priori tombent, ils se sont emportés par l'histoire. Et ça, c'est vraiment le truc qui nous fait le plus plaisir.